Bonjour, ici Jean-Pierre Charbonneau, un résident de Belleuil que plusieurs connaissaient sans doute. J'ai d'ailleurs été votre député à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, de 1976 à 2006. Et c'est au siècle dernier que je suis devenu pour la première fois membre de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble parce qu'au mois de novembre 2021, c'est le début du 50e anniversaire de la Société d'histoire et de généalogie. Et pour l'occasion, les membres ont fouillé les archives et vous ont préparé 12 capsules mensuelles sur l'histoire locale ou sur les événements locaux qui ont marqué notre région. Alors, si vous voulez visionner ces capsules-là, qui s'intitulent d'ailleurs « Saviez-vous que? », vous allez sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette chaîne-là. Vous pourrez aussi avoir des informations sur ces capsules en allant sur notre site web, l'adresse est en bas de l'écran, ou sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez faire des découvertes étonnantes et même si vous habitez la région depuis très longtemps, il y a des choses qui vont vous surprendre. Alors, écoutez, bon visionnement, bonne découverte. Saviez-vous que l'illustre peintre Paul-Émile Bordua est originaire de Saint-Hilaire? Il est né le 1er novembre 1905. Fils de Magloire Bordua, charatier, voiturier, menuisier et ferronnier, et d'Éva Perrault, fille d'Alexis Perrault et d'Aglaï Lambert, il est le quatrième de sept enfants. Il a grandi dans une petite maison construite vers le début du 20e siècle, sur la rue Saint-Henri, dans le village de Saint-Hilaire. Originaire d'une famille catholique, dès son jeune âge, il est exposé constamment aux œuvres liturgiques du grand peintre Osias le Duc, lors de la messe dominicale à l'église de Saint-Hilaire. Le jeune Bordua a du talent pour le dessin, et il est remarqué par Osias le Duc, qui le prend comme apprenti, alors qu'il n'a que 15 ans. En 1922, il assiste son maître à la décoration de la chapelle privée de l'évêque de Sherbrooke, et il l'aide à rafraîchir la décoration de l'église de Saint-Hilaire en 1926. Entre l'âge de 18 et 25 ans, il fait ses études à l'École des beaux-arts de Montréal et à l'Atelier des arts sacrés de Paris. Ensuite, il enseigne le dessin dans des écoles primaires de Montréal et au collège classique André Grasset. À compter de 1937, il occupe un poste de professeur à l'École du meuble de Montréal. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il peint l'œuvre qu'on voit ici, intitulée Le trou des fées. Il s'agit de son interprétation de la petite grotte située sur le versant nord-ouest du Mont-Saint-Hilaire. Malgré sa formation artistique conservatrice, Bordua devient de plus en plus attiré par l'art contemporain et le surréalisme. Ce style de peinture préconise la création spontanée par la liberté totale d'expression et l'exploration du monde intérieur. Au milieu des années 1940, il dessine les plans d'une maison de style moderne qu'il construira avec son père Magloire sur le chemin des Patriotes Nord à Saint-Hilaire, sur le bord du Richelieu. Durant la période où il enseigne à l'École du meuble de Montréal, il voyage entrer à partir de la gare du village de Saint-Hilaire. Malgré le calme apparent de sa routine bien établie, les idées bouillonnent en lui. Et sa vie changera dramatiquement en 1948, lorsqu'il prendra le leadership d'un groupe d'artistes et d'intellectuels qui publiera le manifeste « Le refus global », lequel prône la libération des valeurs rigides et traditionnelles qui affligent, selon eux, le peuple québécois. Le document fait scandale et provoquera même le congédiement de Bordua de l'École du meuble. Il survivra un certain temps en enseignant le dessin aux enfants de Saint-Hilaire, mais il devra éventuellement s'exiler à l'étranger, à New York, puis à Paris. Libérer des contraintes qu'il dénonce, son style artistique évolue et ses compositions deviennent de plus en plus épurées. D'ailleurs, en 1957, il peint son chef-d'œuvre, « L'Étoile noire », pour lequel il recevra de nombreux prix. Malheureusement, alors qu'il est au sommet de son art, il décède subitement d'un arrêt cardiaque dans son atelier de Paris, le 22 février 1960. Qu'en reste-t-il de Paul-Émile Bordua aujourd'hui? Évidemment, ses œuvres, qui sont exposées dans de nombreux musées prestigieux, tant au Québec, au Canada, qu'à l'international. Dans sa région natale, la demeure où il a grandi existe toujours et il a été classé Monument historique. La maison qu'il a construite en 1945 a été acquise, protégée et officiellement intégrée au muséal de Mont-Saint-Hilaire en 2007. Elle peut être visitée. On peut y retrouver, entre autres, des meubles ayant appartenu à l'artiste. Une visite au cimetière de Saint-Hilaire permettra de trouver le lot où ses cendres ont été enterrées, suite à leur rapatriement de France, en 1989. Un comté électoral pour l'Assemblée nationale du Québec porte son nom, ainsi qu'une école primaire de Mont-Saint-Hilaire. On trouve également des traces de son nom dans la toponymie d'une multitude de municipalités et de villes du Québec. En 1981, Postes Canada a émis un thème représentant son œuvre sans titre numéro 6 et, en 1998, une série de thèmes représentant les œuvres des automatistes. Finalement, depuis 1977, le gouvernement du Québec décerne annuellement le prix Paul-Émile Bordua pour souligner la contribution remarquable d'un artiste du domaine visuel au Québec. Comme on peut le constater, ce grand peintre avant-gardiste a exercé une profonde influence sur l'art et sur l'évolution de la pensée au Québec. On peut même dire qu'il a été un des précurseurs de la Révolution tranquille. Pour en apprendre davantage sur Bordua, la boutique de la société offre deux ouvrages. Bordua, le rebelle de Saint-Hilaire, et le duc Bordua, le sage et le rebelle. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire et ou à la généalogie dans la vallée du Richelieu, sachez que vous pouvez vous procurer des livres ou des cahiers d'histoire qui ont été produits au fil des années par la Société d'histoire et de généalogie de Béleuil-Mont-Saint-Hilaire. Vous pouvez faire ces achats en ligne, par carte de crédit, par Interac, par chèque. Vous pouvez également aller directement au centre de documentation et d'archives de la Société, au sous-sol de la Bibliothèque de Béleuil, en face de la rivière Richelieu. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le site Web de la Société qui vous est accessible. Le trait est juste en bas de l'écran. Au plaisir! Au plaisir! Au plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada